Bonsoir, bon, ceci étant dit, le polysporin, ça, ça accélère la guérison, en tout cas, ça torche l'ozonol. Bon, l'ozonol, c'est pas que c'est mauvais, mais c'est pas le polysporin. Bon, assez parlé des crèmes qu'on met ses bobos. Dans un autre ordre d'idées, les mouches. Je ne peux pas dire que je suis un fan des mouches. Ça fait le tour des mouches maintenant. Les poires. Hey, ça ressemble à une ampoule, ce fruit-là. Je ne veux pas faire mon drôle, mais si l'ampoule brûle chez vous, remplacez-la pas par une poire. Aïe, aïe, j'ai mal au ventre. Bon, on reprends un petit sérieux. Parlons sac de couchage. Si vous dormez avec votre sac de couchage à la maison, vous ne devez pas trop être dépaysé quand vous allez faire du camping. Je recommence à faire le bouffon. Bon, le petit gars qui faisait bouscotte. Bon, c'est beau que vous avez compris l'idée. Bon, là, j'ai un aveu à vous faire, mais je suis plus ou moins à l'aise avec l'aveu que j'allais vous faire. Alors, ce que j'ai pensé faire, c'est que je vais vous raconter le récit de ma journée d'hier, OK? À un moment donné, je vais vous faire mon aveu net, frais de sec, sans avertissement, pendant le récit de ma journée d'hier. Donc, voici le récit de ma journée d'hier. Je me suis levé vers 6 heures, puis de la merde. J'aime tellement ça, moi, l'industrie du sexe. Bon, petite mise en garde que je vais vous faire aux femmes. Évitez de me lancer vos soutiens-gorge sur scène. Parce que ça arrive souvent au début de ma carrière qu'il y a des filles hystériques qui me lançaient leurs soutiens-gorge sur scène. Et moi, j'étais un peu naïf et souhaitible à l'époque, et je leur lançais vers elle en leur disant « C'est quoi le rapport? Je n'ai pas de seins. » Bon, j'ai fait une couple d'observations récemment qui ont engendré des questionnements, puis ça me chicote un peu, alors j'ai pensé vous en faire part. Premièrement, le groupe ABBA, là, quand il allait jouer aux quilles, là, puis qu'il réussit à renverser les 10 quilles, et ce qu'il criait « Yes, on a fait un de nous autres! » Deuxièmement, à partir de quel degré de gravité de blessure, on doit arrêter de dire l'expression « béquet bobo? » Moi, je pense que quand le bobo est apparent, on peut dire « béquet bobo », sauf si c'est une fracture ouverte. Sinon, ça prend un bécoteur motivé. Bon, les gens qui disent « Je n'y ai vu que du feu », c'est démenteur, dans le fond, parce que si tu n'y as vu que du feu, ça veut dire qu'il y avait du feu là, 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 là. Ça fait que techniquement, tu es mort brûlée, tu ne peux pas le raconter. Bon, tu sais, des fois, on apprend les choses tout croche dans la vie, mais on ne le sait pas qu'on l'a pris tout croche, puis ça reste. Exemple, ça, vous allez périrer ça comment, ça, vous? Bon, moi, jusqu'à tout récemment, j'appelais ça un enta. Parce que le premier enta noir qu'il y avait chez mes parents, bien, il était noir. Fait que moi, je pensais que ça s'appelait un enta, puis que sans raison, mes parents spécifiaient toujours la couleur. Fait que là, récemment, je lui ai l'air fou avec un de mes amis, puis je lui ai dit « Check, je me suis acheté un enta jaune! » Bon, j'ai dit tantôt que j'aimais beaucoup l'industrie du sexe, mais c'est pas vrai. Moi, c'est quelqu'un des très prudes et pudiques dans la vie, et sur scène aussi, mais par contre, quand on met en doute mes capacités par rapport à quelque chose, ça me pique au vif de vouloir l'essayer. Puis les gens me disent souvent « Chante-moi, c'est le fun, t'es un humoriste qui nous parle pas de sexe, mais dans le fond, t'as pas de mérite, tu serais pas gain, mettons, de lui faire le numéro d'un gars vraiment macho qui nous parle de sexe. » Bon, bien, le défi est accepté. Ma blonde Asus. Elle fait des super bonnes pipes. Et là, je parle pas de pipes à d'abord, je parle de l'affaire qui a rapport avec les bouches plipinistes. Voyons, tu sais, quand les femmes mettent des quéquettes dans leur gueule, elles me sucent tout le temps. Des fois, j'ai l'impression que mon pénis est aussi bon qu'il la tire d'érable, tellement elle s'étonnise dessus. J'ai dit « Veux-tu que je rajoute un peu de neige comme en cabane à sucre? » « J'ai vraiment de la répartie quand je me fais manger le batte. » Eh, par étable, une vraie machine à engloutir, elle me se funne tout le temps. Des fois, je dis « Prends un break, y'a pas de problème, va faire un peu de ménage, tiens, tiens. » La chambre de bain est dû, tu marchèveras après. C'est ce qu'on appelle faire durer les plaisirs tout en s'assurant d'un environnement spick and span. Mais y'a pas de mérite, je suis toujours bandé. D'ailleurs, mon nom de scouts, c'est l'étalon de jacket. Aussitôt que je vois une fille, mon pénis se... Il pointe en épée comme un vrai Jedi. Darth Vader pis aller se rhabiller quand j'a ben ébandé. L'autre fois, j'étais avec ma blonde, pis j'ai dit « Chérie, veux-tu que je joue avec mon épée? Ça va te mettre pépée. » Les femmes, elles sont pépées, pépées, quand je les pine avec mon épée. L'autre fois, j'ai mis ma blonde au défi, j'ai dit « Chérie, fourre-moi donc tout en passant la vadrouille. Pis va me faire une tarte aussi. » Ah, je l'aime ben ma blonde, mais une chance qu'elle fait bien la popote. Des fois, j'ai fait des farces, j'ai dit « Chérie, je t'aime pour ta popote et ta ploplote. » Ah, j'ai beau y penser, je sais pas ce que j'aime le mieux entre ces hotchicken pis ces totons. Et que je suis macho. Des fois, les femmes me demandent « Toi, es-tu le genre à t'en virer de bord pis t'endormir tout de suite après l'amour? » Je leur dis « Oui, je suis le genre à m'en virer de bord, mais pas pis m'endormir tout de suite. C'est parce qu'il y a une autre femme dans mon lit pis j'ai le tour à l'autre. » Et que je suis macho. L'autre fois, je me suis excusé auprès de ma blonde d'être si macho. Elle m'a dit « J'ai dit, t'es tout pardonné. » J'ai dit « Bon, à cette heure qu'on ait goncillé, lave le plancher ou suce-moi. » Oh, je suis encore allé trop loin. Je vais faire pardonner, je t'invite au restaurant. Mais avant, écarte les jambes, tu vois, le droit d'essai avant le temps. Pis là, je te l'ai scoré. Le but ! Le but du Canadien est compté par Jean-Tomate de Rocket Chabin. Avec l'aide du numéro 1, ma grosse graine. Et du numéro 4, j'embellis vos vagins. Ah, ça a chef, 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 ça a chef. Quand je vous disais que j'étais tout le temps bandé, ben c'est vrai, l'autre fois, j'étais tellement bandé que je me suis mis à catapulter des pinottes avec mon pinesse. Je me suis rendu à 20 pieds, un vrai slingshot. C'est une valeur que ce n'est pas une discipline olympique, c'est la catapule des pinottes avec pinesse. C'est sûr que je remporterais l'or haut la main, ou plutôt haut le shaft. L'autre fois, j'étais avec ma blonde, pis je catapulterais des pinottes, pis j'ai dit, bon, à cette heure que je vais m'en servir comme slingshot, je vais m'en servir comme zing-slot. Pis là, je l'ai rescoré un autre but ! Nanana, 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 la coupe Stanley est remise à mon pinesse. jet de banque! jet de banque ! jet de banque ! voilà let's joinage. Très pour la heureux-là. J'en ai compris le filtre des pinottes ! J'en ai compris les pêcheurs ! J'en ai compris le filtre des pinottes ! – Sous-titrage FR 2021